Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui n'a pas été à l'agence pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora, 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 fonds de maillot plus facile il n'y a pas mieux bonsoir bonsoir bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la congolaise 2.0 votre rendez-vous de la semaine mais moi j'ai toujours du week-end pour débattre face aux défis et difficultés auxquelles fait face la jeunesse congolaise nos moments d'échange, de partage avec nos experts, nos invités nos moments de fourrir aussi des bons moments qu'on passe ensemble dans notre plateau je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe vos animatrices de la congolaise 2.0 bonsoir les filles comment vous allez ? moi ça va même si vous ne m'avez pas demandé mais ça va toujours écoutez toujours de la positivité dans sa vie peu importe tout ce qui se passe on a des semaines extrêmement lourds peu importe le trafic la pluie le soleil je ne vous dis pas en ce moment ça ne va pas je crois qu'on en a parlé récemment canicule c'est incroyable inondation on vit tous en même temps mais bon on reste on s'adapte exactement sinon quoi de neuf ? c'est quoi les nouveautés ? est-ce que vous m'apportez des bons sur ces plateaux ? vous savez que j'aime nos moments d'actualité et de réalité oui comme toujours moi je vais laisser la parole à Prisca aujourd'hui ok aujourd'hui il n'y a pas de sèche j'ai rien donc je laisse la place à Prisca en tout cas moi j'ai parlé aujourd'hui vous voyez qu'on a dit avec le soleil, la fatigue chaque semaine vous savez que quand vous vous sentez assez fatiguée très souvent vous savez que ça peut être dû à un manque de magnésium ok une carence en magnésium ah ok je ne savais pas et surtout vous vous rappelez que quand on était petit il nous arrive des moments où tu sens qu'il y a ta paupière qui bat on dirait que tu as ton coeur dans les yeux oui on me disait au fait j'avais une maman qui me disait quand ça arrive c'est que quelqu'un est mort ou quelqu'un parle de toi je ne sais pas il y a un truc comme ça c'est vrai c'est vrai là moi aussi je n'ai jamais confirmé en tout cas en tout cas on a toujours fait que c'était soit quelqu'un parle de toi ou qu'il se passe quelque chose dans la famille mais c'est simplement dû à une carence de magnésium c'est l'une des façons par laquelle le corps réagit en tout cas et voilà alors les signes d'une carence en magnésium en tout cas peut se refléter sur le corps avec de l'hypertension de l'hypertension moi j'ai appris en cherchant j'ai appris pas vrai gracieuse de l'hypertension de la fatigue intense des crampes nocturnes des malaises très souvent accompagnés de vertiges de nausées ou d'étourdissements en tout cas ok il y a ça aussi il y a une carence en potassium aussi qui peut donner des étourdissements et pour ça remettre facile une banane ça c'est pour le potassium petite parenthèse d'accord petite parenthèse aussi j'ai fait des études de nutrition donc voilà pourquoi j'aime bien mes petites astuces on a une experte qui nous parle alors je disais des étourdissements des ballonnements des tremblements de lèvres ou de paupières comme je disais justement et même des maux de tête et l'adourdissement des mains et des pieds alors j'ai allé très vite avec quelques aliments qu'on peut prendre lorsque on se sent comme ça oui on sent de très grandes fatigues les tremblements de paupières et ce stress là qui vient dû à la carence de magnésium alors très vite on va aller sur du chocolat noir ah oui seulement les chocolats folles du chocolat ici une aile j'aime les chocolats je t'enlisse pas mais pas du chocolat noir par contre je préfère du chocolat au lait ou du chocolat bleu le cacao est riche en magnésium donc c'est l'un des aliments qui est conseillé pour atténuer ce manque là donc en quelques semaines il faut pas en manger en excès évidemment en quelques semaines pour atténuer les symptômes de la carence en magnésium on conseille du chocolat noir des graines oléagineuses des graines oléagineuses dont des cacahuètes des noix de cajou des noisettes des amandes moi j'adore les amandes des graines de tournesol et des graines de sésame et il y a énormément de graines donc lorsque je parle de graines oléagineuses il y a les légumineuses dont les haricots secs des pois chiches des lentilles et franchement je comprends pourquoi nos parents assistent qu'on prenne les légumes les légumes aussi c'est important pour la santé et les fruits de mer pour moi qui en raffole on a des crevettes et des calmars t'aimes pas les fruits de mer ? c'est dépend tu es allergique ? pas trop mais c'est juste que bon après il y a beaucoup d'autres choses qu'elle peut prendre si tu n'as pas oui je peux comprendre avec autre chose il y a du poisson gras qui est très bon pour la santé d'ailleurs donc on a des anchois des maquereaux qu'on a l'habitude de prendre aussi ou ce qu'on appelle Thompson chez nous des fruits secs donc bananes séchées des figues des dattes des pruneaux des raisins secs des haricots secs donc tous ces fruits séchés et des légumes dont épinards laitues avocats de la betterave aussi et des produits céréaliers donc du pain complet ok oui du sarrasin d'avoine de la farine de soja du quinoa et tout ça et voilà des eaux magnésiennes ou aussi du tofu est-ce que quelqu'un connaît le tofu ? je sais que c'est japonais je ne sais pas c'est ça oui c'est tout simplement c'est du fromage c'est du fromage de soja en fait ah d'accord ça ressemble je ne sais pas à un légume tout blanc oui tout pâteux mais en somme c'est important d'avoir une santé pour avoir une santé équilibrée c'est important d'avoir une alimentation équilibrée tout simplement voilà petite astuce pour savoir pour ces gros gros coups de fatigue qui parfois on ne comprend pas on se dit ça peut être la déshydratation aussi à son compte parce qu'avec ces vagues de chaleur hydratez-vous merci beaucoup Prisca pour tes astuces que tu nous ramènes chaque semaine je ne sais pas où elle trouve ça mais c'est très édition c'est important d'avoir une bonne santé toujours alors vu qu'on n'a plus d'autres actualités grâce à elle aujourd'hui elle est en panne sèche je te pardonne mais tu n'as plus le droit à faire ça tu sais que j'aime les tongs ouais je sais t'en fais pas alors nous allons débuter l'émission c'est bon oui bien sûr ok comme toujours nous commençons notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gratias et par la suite nous avons deux invités une petite surprise pour vous deux hommes très exceptionnels que je vais vous présenter très très bientôt et par la suite nous allons passer à la table ronde le moment d'échange de partage ou des bastons mais en argument que nos deux animatrices préférées adorent et pour chuter au conseil du jour Gratias tu me donnes la citation s'il te plaît comme toujours alors la citation que j'apporte aujourd'hui pour cet épisode de la Fondolaise 2.0 nous vient de notre très cher philosophe on l'a étudié en tout cas pour ceux qui ont fait surtout le latin philo oh mon dieu je laisse tomber je ne veux pas je ne veux pas déviner c'est mon dit alors t'en fais pas je me livrerai totalement c'est Aristote est-ce que ça vous rappelle quelque chose qui ne connait pas Aristote franchement est-ce que ça vous rappelle quelque chose philosophe si ça me rappelle de mon souvenir en latin philo alors sa citation dit la jeunesse est le temps de l'étude de l'apprentissage de la préparation pour l'avenir qu'est-ce que ça vous dit est-ce que ça vous parle oui ça me parle il a bien dit c'est vrai qu'on est jeune mais il faut qu'on prépare notre avenir on ne sera pas jeune éternellement voilà on va grandir on doit faire ses études qu'est-ce qu'on va faire où on va aller voilà saisir les opportunités aussi donc tout ça il a dit tout en une phrase deux phrases c'est ça on une phrase voilà et il a tout à fait raison puisqu'il dit il qualifie la jeunesse en étant la période où l'on peut se préparer mieux se préparer pour la vie et moi je me dis tellement qu'on parle toujours des sujets de la jeunesse on qualifie toujours cette période où l'on est à un moment où l'on peut se former on peut prendre des risques on peut oser et lui il ajoute en disant que c'est également une période pour se former académiquement scolairement et c'est très important de souligner ça oui et aussi la meilleure période pour apprendre parce que là le cerveau il plus apte à retenir plus frais aussi à se modeler par rapport à son apprend à cette période-là plutôt que tu vas apprendre quelque chose à 50 ans ou même une nouvelle langue t'auras vraiment du mal en fait ça c'est vrai ça c'est vrai même lorsqu'on pense avec les enfants qui passent d'un pays à un autre tant qu'ils sont encore enfants en fait ils ont la facilité d'assimiler la langue la façon de parler même l'accent ce qui est incroyable avec le cerveau d'un jeune exactement c'était la parole d'Aristote merci beaucoup Gratias pour tes citations qui chaque semaine nous édifient on apprend avec Gratias je commence même à avoir une liste des philosophes tout ça grâce à toi je sais maintenant j'ai des petites citations là dans des temps j'entends que je peux mettre ça sur mes statuts donc je sais quoi n'oublie pas de me taguer à chaque fois je ne te donnerai pas non 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 pas encore merci les filles alors comme je l'ai dit tout à l'heure nous avons deux invités avec nous deux messieurs qui nous viennent tout droit du Canada et Dubaï donc ils font la rotation entre les deux pays voilà on a avec nous monsieur Vincent Blassini si je prononce bien bonsoir Vincent et nous avons avec nous monsieur Maxime Michel Cadry exactement oui c'est parfait c'est parfait bonsoir vous allez bien ça va très bien merci vous oui ça va on est très très honnête de vous avoir dans notre chat merci de nous accueillir c'est un plaisir alors je vais présenter en quelques mots monsieur Vincent alors il est français canadien sa famille en France s'occupe de la sécurité du président monsieur Vincent a décidé de se lancer dans l'immigration canadienne ayant grandi au Canada il gère les opérations et l'organisation de l'entreprise très intéressant ça c'est pas vous si bien sûr c'est un parcours à retenir et monsieur Maxime qui est libanais canadien voilà issu d'une famille importante dans le domaine de l'automobile au Canada il s'est lancé en affaire en dehors des actifs de sa famille pour voler de ses propres ailes donc ayant vu l'opportunité de l'immigration canadienne il a décidé de se lancer avec monsieur Vincent et monsieur Maxime est fort en décision exécutive et négociation alors je sais pas ça c'est le côté libanais qui en va voilà oui le côté exact ah mais franchement moi je sais pas vous les filles je suis je suis quand même admiratrice de l'air parcours c'est quand même on se rend compte que nous sommes en classe d'experts qui vont nous aider tout au long et surtout moi la partie que j'aime ils viennent tous c'est vrai d'une famille très importante mais ils ont décidé de voler de leurs propres ailes et c'est ça quand on est jeune il faut oser il faut sortir de sa zone de confort essayer de faire les choses de notre façon voilà nos rêves et je pense que c'est ce que vous avez fait donc vous avez des bons conseils à donner à nos chers téléspectateurs aujourd'hui alors autre chose pour ajouter vous avez une agence d'immigration Calais Canada c'est ça exact si je prononce bien Calais Canada merci alors qui existe depuis 4 ans qui a débuté avec les redressements des crédits pour le niveau arrivant et s'est rapidement transformée en agence d'immigration internationale associée avec des grands avocats des grandes agences canadiennes leur entreprise s'étaille une place importante dans l'immigration et s'assure d'une suivie et des services hors pair et actuellement ils sont installés par dans Canada Dubaï Pakistan et ici en RDC aussi Cameroun et prévoir de s'installer en France Liban Maroc Chine prochainement bref je pense qu'ils sont le mieux placés pour expliquer moi j'ai juste fait une petite présentation de nos invités après vous allez poser toutes les questions que vous voulez et ils vont répondre aux questions sans plus tarder sinon si vous avez quelque chose à rajouter monsieur Vincent monsieur Madine n'hésitez pas en fait la présentation était très bien c'est ça qui s'est passé ça a débuté avec une entreprise de redressement de crédit pour les nouveaux arrivants parce que vous savez quand un nouvel arrivant arrive au Canada il n'y a pas d'histoire de crédit donc ça devient difficile d'avoir des prêts automobile maison puis avec le roulement de l'entreprise on a vu il y a des grosses opportunités pour l'immigration donc on s'est associé avec des avocats et d'autres entreprises puis on a décidé de partir notre entreprise en immigration canadienne ah ben c'est une très bonne chose vous offrez des opportunités aux jeunes et vous aidez la jeunesse en tant que jeune aussi je pense que c'est très noble comme cause en tout cas alors je ne l'ai pas dit au début mais notre sujet du jour c'est jeunesse et éducation mais surtout quelles opportunités et aussi on a le sous-thème de savoir les avantages majeurs de poursuivre ces études au Canada donc on va un peu être dans ces débats là donc les filles accrochez vous c'est le moment de la table ronde n'essayez pas surpris on adore le faire à chaque fois c'est beau c'est le moment du ring donc j'espère que vous avez vos gants de box voilà vous avez deux dames qui sont très féroces elles ont déjà des ceintures d'or je rigole mais en argument on n'est pas là pour se taper parce que si on regarde vous allez les rebattre mais c'est plus dans les arguments elles vont vous poser des questions on va répondre il y aura aussi des contradictions mais ça sera toujours dans le calme dans l'améabilité c'est ça ? la convivialité voilà alors je vais commencer avec une première question c'est que c'est en médication et ça je pose à tout le monde donc c'est libre de répondre alors quels sont les principaux défis auxquels les jeunes qu'on fasse aujourd'hui dans le domaine de l'éducation vraiment ça c'est l'éducation c'est partout et quels sont les principaux défis auxquels les jeunes qu'on fasse ok si je devrais commencer je vais parler de notre propre système éducatif je dirais les lacunes que présente le système éducatif et le renseignement supérieur congolais ce qui est vrai et ce que l'on doit tous l'avouer nous sommes pas trop au top côté formation côté enseignement côté bourse côté opportunité d'où il y a ce genre de lacunes qui peut décourager plusieurs jeunes de penser ou d'envisager de poursuivre leurs études en RDC et c'est pour moi le plus gros problème oui et ce problème d'ailleurs ne permet pas à ce que nos diplômes soient pris en considération lorsque l'on décide d'aller poursuivre les étudiants sont obligés de revenir à quelques classes en arrière pour pouvoir bien continuer et donc être pris en compte dans le système éducatif dans lequel ils vont s'intégrer dans le pays étranger alors je ne sais pas M. Bernard vous avez quelque chose à ajouter tu imagines où ça va par rapport à la question écoutez moi je trouve qu'au Canada ce qu'on réalise et remarque des étudiants internationaux le manque c'est beaucoup le manque en explication le déroulement comment que ça fonctionne l'éducation au Canada c'est pour ça qu'on a décidé de s'en faire en affaires c'est pour bien éduquer les gens leur aller pas par pas sur comment que ça fonctionne l'éducation au Canada comment obtenir du crédit tout l'aspect financier parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas au courant comment fonctionne le crédit canadien comment que l'aspect financier fonctionne au Canada donc c'est là qu'on rentre dans l'équation pour guider de la bonne façon les étudiants et ça renvoie à ma question pour savoir quels sont les avantages spécifiques pour un Africain d'étudier au Canada par rapport à d'autres destinations internationales pourquoi on devrait choisir le Canada je dirais le Canada est reconnu pour ses universités et ses écoles de qualité au niveau des programmes il y a des programmes pour absolument tous les types d'emplois puis non seulement c'est des écoles le système scolaire est très reconnu mais il n'est pas cher si tu compares avec les universités aux États-Unis ou en Europe le prix des universités au Canada est très 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 moins dispendieux donc ça a des belles opportunités justement pour les jeunes c'est parmi les avantages qui fait que le Canada est une meilleure destination pour jeunes Congolais et jeunes Africains qui veulent aller mais par rapport à ce que vous dites ça me pose à poser la question si c'est fait exprès pourquoi les frais sont si revus à la baisse par rapport aux autres universités est-ce que c'est un moyen pour vous d'attirer beaucoup plus d'étudiants c'est sûr est-ce que ça vous profite d'une quelconque façon puisque les autres comme vous l'avez dit leur comment on appelle ça les frais académiques sont plus hauts vous voyez un peu d'où quels sont les avantages de la Canada c'est sûr que le Canada encourage l'immigration on est un pays très multiculturel au Canada donc on accueille énormément de Congolais ça peut être de multiples ethnicités aussi mais je vous donne le Congo en exemple on a un grand entourage une grande communauté de Congolais au Canada et le Canada en ayant une baisse de prix ça promouvoit l'immigration donc c'est une plus grande facilité pour les étudiants et les immigrants de venir au Canada c'est sûr qu'il y a toujours une bémol il faut toujours avoir un relevé de notes les tests médicaux il faut que que ça soit bien structuré par contre si l'étudiant est bien structuré la facilité et les opportunités sont présentes donc question de chiffres juste comme ça le Canada a accepté l'année passée 500 000 étudiants internationaux puis c'est ce qu'il prévoit pour les trois prochaines années en fait c'est bien et si je comprends bien les Canadiens a aussi besoin de la jeunesse les jeunes par rapport il n'y a pas seulement l'université mais j'ai cru comprendre que vous avez des services aussi tels que pour le travail ainsi qu'en soi d'ailleurs c'est ça le but est-ce que vous avez besoin d'attirer des étudiants pour après leur demander de rentrer chez eux ou de finalement s'installer de travailler en fait il y a les deux options qui sont qui s'offrent aux étudiants l'étudiant qui vient étudier au Canada il peut après ça trouver du travail puis décider de vivre au Canada puis bâtir sa famille ou revenir au Congo puis utiliser tout ce qu'il a appris à l'université à l'école pour aider à développer et vous pensez que c'est avantagé pour cet étudiant quand il part au Canada tout ce qu'il apprend lorsqu'il rentre dans son pays il est bien formé il a un bon bagage intellectuel exactement c'est sûr qu'on a des formations qui sont différentes au Canada et au Congo donc c'est différent de pays en pays donc il y a certains aspects comme je pourrais dire certains aussi comment je pourrais dire des programmes d'études qui sont différents que c'est simplement le Canada qui sont exclusifs dans tel domaine donc les étudiants ils peuvent revenir avec ce bagage et pouvoir apprendre au suivant ici et développer ça c'est important et désolé je suis désolé on va nous attaquer avec les questions allez-y ce ne sont pas des attaques c'est pour nous permettre de nous informer et surtout d'informer plus d'éclaircies nos téléspectateurs d'où je me demandais est-ce que dans les programmes que proposent les universités canadiennes y aurait-il des politiques qui encourageraient les étudiants internationaux à justement rentrer dans leur pays pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris puisque vous avez dit qu'après ils ont le choix de décider soit de rentrer soit de rester mais y a-t-il une politique qui encourage ces étudiants étrangers ils viennent de plusieurs pays d'autres en développement d'autres moyens et autres et est-ce que vous les encouragerez justement à les mettre en pratique leur formation dans leur pays d'origine je te dirais que oui il y a beaucoup d'encouragement on parle de pré-bourse donc souvent selon les compétences de l'étudiant si c'est en recherche au Canada les universités peuvent offrir des bourses à ses étudiants aussi c'est les commodités donc les étudiants ils peuvent avoir des spéciaux des tarifs spéciaux pour telles commodités les soins la santé tout ce qui est programmes gouvernementaux ils vont s'offrir aux étudiants pour les encourager à venir apprendre au Canada Intéressant Gracia c'est bon je peux passer aux questions c'est bon ça va je sais qu'après ça il y aura encore d'autres questions ils sont là pour nous informer et on est là pour apprendre avec eux alors j'ai une autre question ça concerne l'éducation comment les nouvelles technologies transforment-elles l'éducation des jeunes et quelles sont les opportunités les défis qui en découlent aujourd'hui la technologie avance à grands pas et vous pensez qu'elle transforme l'éducation des jeunes oui c'est vrai qu'il y a beaucoup au niveau des technologies j'essaie de penser tout ce qui est peut-être cours en ligne opportunité d'apprendre de l'extérieur donc tu peux t'inscrire à un programme universitaire sans être directement sur place puis tout ce qui est technologie il y a des grosses grosses opportunités des programmes le Canada promouvoit beaucoup tout ce qui est technologique ingénieurs technologiques c'est vraiment dans les 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 films sinon tu avais oui on peut dire les nouvelles technologies en tant que faire sur l'enseignement aujourd'hui dans la mesure où déjà juste le numérique ça vient un peu tout révolutionner aujourd'hui on ne peut plus écrire on ne peut plus remplir des formulaires on ne peut plus même dans certaines facs déjà ici en RDC oui ils ne donnent plus des relevés papier tout est devenu numérique ce qui montre l'importance au fait des nouvelles technologies dans l'enseignement. Et que ce soit pour la recherche, la documentation, tout est numérique. Donc c'est plus cette nouvelle technologie qui entre beaucoup en action dans l'enseignement supérieur ici en RVC. Je ne sais pas si Priska pourrait compléter ou contredire. Non, 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 je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais si on pourrait dire les défis qui rendent cool, c'est notamment en fait avec l'intelligence artificielle qui peut être comme ça qu'avec, on n'est plus vraiment sur la véracité, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, si on a des agences comme Cal, qui aident à, enfin, il y a des agences comme ça qu'on peut trouver en fait sur le net aussi si tu n'es pas directement en contact avec la personne comme aujourd'hui, mais il y a de ces personnes qui s'en servent aussi pour faire des faux sites, qui en profitent pour escroquer des personnes en maths et beaucoup, beaucoup s'entommer dans les pièges. Voilà, énormément s'entommer dans les pièges. Surtout ici, il y a une confiance à ce genre d'agence aujourd'hui. Dans l'immigration, excusez-moi, il y a énormément justement de scams et de fausses identités. C'est incroyable à quel point il faut présenter la crédibilité de l'entreprise à chaque fois. Parce que malheureusement, il y a énormément de gens qui vont faire des faux passeports, des faux visas. Mon conseil numéro un, ça serait de dire, si c'est trop beau pour être vrai au niveau du temps, du prix et tout, il faut se poser des questions, puis il faut vérifier la source aussi. Dans le fond, l'entreprise qui vous permet d'avoir le passeport et le visa, faire un background un peu, réviser d'où elle vient, où sont leurs bureaux et tout. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont payer, puis ils ne vont plus jamais revoir leur argent et leur visa. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de gens qui vont faire sur Instagram qu'on dirait un one-pager, obtenir un visit visa pour 500$. Oh là! On se dit, mais quelle entreprise va payer un avocat au Canada, va faire les devants au gouvernement, va prendre de son temps, va consulter le client, tout ça pour 500$. C'est très rare. C'est très rare et les gens, ils vont attirer avec les bas prix pour pouvoir aller chercher plusieurs clients qui ne veulent pas payer, disons, le 1000$ ou le 1500$ ailleurs dans une autre firme. Mais ça finit par, on a tellement vu de clients comme quoi qu'ils disent, mais on a payé 9000$, on est rendu à 10 000$, à cause qu'ils ont fait la demande une fois, deux fois, trois fois, parce que c'est des agences qui n'étaient pas réputées au Canada. Donc ils voient, oui, une agence d'immigration au pays. Par contre, quand tu regardes l'arrière-plan, la compagnie, est-ce qu'elle est établie au Canada? Non. Donc, avec qui qu'ils travaillent? C'est qui leur partenaire? C'est qui leur collaborateur? La première réponse comme que Vincent a expliqué, si vous regardez une firme en immigration ou une agence, vous regardez au Canada, c'est quoi que ses propriétaires ont au Canada? C'est où leur entreprise? C'est où que c'est placé? Etc. Tu avais raison et c'est bien que tu aies soulevé ça aujourd'hui. Même peut-être que les gens qui nous suivent vont faire, ah, encore une agence, mais parce que beaucoup de gens ont été escroqués, arnaqués, c'est vraiment ça le terme. Oui. Beaucoup de gens, et vraiment, ici à Kinshasa, les gens ont envie de partir, les jeunes veulent étudier. Moi, quand j'ai eu mon bac, même moi, j'ai envie de partir. Après, la peur et la crainte des parents, c'est est-ce que cette agence est la bonne agence? Est-ce que des fois, vous faites tous les papiers, ma preuve d'arrivée s'il faut? Moi, je pense que les publics ou les gens ont besoin d'être rassurés. Je pense que c'est bien qu'on vous est invité là, surtout que vous êtes réputé. Donc, ça permet aux gens de comprendre que oui, il y a des agences, des vraies agences qui existent et au Canada et en RDC qui sont des bonnes agences, pardon, à qui on doit faire confiance et que c'est pas à tout le monde, en fait, qu'on doit faire confiance et tout. Donc, tant qu'il n'y a pas le papier, je pense que vous êtes très bien enregistré. Vous avez tous les données. Vous avez aussi des sites, voilà, et aussi une adresse ici en RDC, évidemment, vu que vous êtes aussi basé ici. Donc, tous ces détails, je pense que ça pourra servir pour nos chers téléspectateurs. Je le dirai vers la fin. On est encore dans le débat, mais c'est bien que tu aies souligné ça, Prusca. Je n'en avais pas pensé, mais merci. Alors, j'ai une autre question. Ça concerne toujours l'éducation. Quels sont les rôles des parents, de la famille, dans l'éducation des jeunes? Et comment peut-on renforcer cette collaboration? Alors, les filles. Ah, là, c'est à nous. Bah oui, on ne va pas quand même laisser tout aux invités. En tout cas, je pense que dans l'éducation, on en parlait dans une émission, on en parle très souvent. Oui, très souvent. Exactement. Que pour l'éducation des enfants, la plupart du temps, les parents induisent un peu les enfants en dehors. Parce qu'ils ne savent pas faire le profilage eux-mêmes des capacités, des compétences que montre leurs enfants afin de les guider vraiment sur la voie qui les permettrait de les développer, de travailler dessus. Parce qu'en fait, comme on dit ici, vulgairement, quand tu n'es pas dans ton couloir, tu n'évolues pas bien. Tu auras l'impression que les autres vont plus vite et vont plus loin que toi. Tout simplement parce que tu n'es pas dans un mur. Voilà, c'est pas ton monde, c'est pas ton couloir. Tu ne sais pas comment tu vas faire la médecine alors que toi, tu es doué en communication. Tu as le relationnel facile, mais tu vas faire l'esthétique. Tout simplement parce que, enfin, parce qu'il faut avoir de l'argent tout de suite. Il faut sortir de la gala, ça c'est vrai, c'est un point important aussi. Quand on combat la pauvreté, comme dans notre pays actuellement, on ne va pas toujours sur l'essentiel de notre éducation. Donc, on ne va pas toujours dans le domaine dans lequel on a envie d'être formé, dans le domaine dans lequel on peut développer nos capacités. On va d'abord, en somme, pour fuir la pauvreté premièrement. Donc, c'est important que les parents, en fait, fassent savoir à leurs enfants que, oui, il faut fuir pour une période. Il faut apprendre, il faut développer d'ailleurs des compétences pour sortir de cet état-là, mais aussi suivre un peu son couloir, comme je disais au tout début. Pour ajouter ce que tu dis, si on va parler en termes de collaboration, surtout si c'est pour les opportunités pour aller étudier ailleurs. Moi, je pense que les parents doivent aussi savoir accompagner les enfants. Mais c'est bien de vouloir aller étudier à l'étranger, mais tu vas aller faire quoi ? Ça aussi, c'est important. Des fois, les parents, oui, ils sont tellement emballés, mon fils doit aller étudier, mais il va aller faire quoi ? Parce qu'après, il ne faut pas qu'il arrive qu'il soit perdu. C'est vrai que, oui, les agents sont là pour accompagner, mais les parents sont l'un des meilleurs collaborateurs pour les étudiants qui partent étudier. Et ça aussi, c'est important. Mais je pense que souvent pour l'immigration, même les parents ne savent pas ce que leurs enfants peuvent aller faire. Le premier pas, c'est d'abord de sortir du pays. Et on verra ce qui se passe après. Et on verra la suite. Oui, l'essentiel est que tu es parti. C'est important. Alors qu'avant de sortir de ce pays-là, il faudrait d'abord que l'étudiant, que l'élève puisse être compétent, qu'il puisse avoir les moyens de sortir. Je ne vois pas un élève faible arriver à se décrocher une bourse canadienne, si je n'en dis qu'en viens pas. C'est sûr que la bourse canadienne, c'est beaucoup plus au volet académique. OK. Donc, le gouvernement canadien va offrir des bourses, ou même des particuliers, des prix vont offrir des bourses aux étudiants, selon les compétences, selon les valeurs de l'étudiant, ce qui va rapporter. Et même, certaines entreprises peuvent, comme on dirait, sponsoriser un étudiant, si l'étudiant accepte de travailler pour cette entreprise. Par après, OK. Exactement. Donc, si je comprends ce que vous venez de dire, c'est juste pour les étudiants en soi. Les étudiants, ceux qui suivent l'année académique, c'est ça? Oui, mais je vous dirais aussi le côté travail peut suivre aussi. Si jamais vous avez un travailleur qui est très compétent, moi, comme étant un employeur, voire un employé ou un possible employé, travailler pour moi avec des grandes compétences, c'est sûr que ça me motive à aller chercher cette personne. Et c'est pas la première fois qu'on a engagé des gens de l'extérieur du pays pour travailler même avec nous. OK. Pourquoi? Parce que c'est des très bons vendeurs, ils sont bons côté administration, ils ont des grandes compétences aussi qu'on veut aller chercher de ces gens et qu'on peut même pas trouver au Canada. Qu'il faut sortir du pays pour aller trouver ces gens. Donc, oui, effectivement, il y a plusieurs opportunités. Aussi, au niveau des prêts et bourses, le gouvernement québécois, donc la province qui parle français au Canada, offre des subventions gouvernementales pour justement les études pour certains étudiants qui parlent français. Donc, tous les étudiants internationaux qui viennent de pays dont la langue est française peuvent avoir accès à ces subventions gouvernementales. Et moi, j'avais une question. Comment ça se passe alors lorsque l'étudiant vient vers vous, votre agent s'inscrit, voilà, il se passe ce qui se passe. Finalement, il est pris, il a son visa. Et dès qu'il arrive, comment ça se va vouloir accompagner ces étudiants-là pour l'hébergement, pour le... Comment ça se passe? Parce qu'il est tout nouveau, il connaît pas. Oui. Comme si, voilà, il est seul face au monde, comme on dit. C'est ça. Comment vous facilitez son intégration ? La seconde, il met les pieds au Canada. On a quelqu'un qui va aller chercher à l'aéroport directement, qui va lui expliquer un peu comment ça se passe au Canada et tout. On a aussi des possibilités de logement pour justement accueillir la personne sur le moment. Puis l'assistance se fait tout au long de son accueil. On va l'aider à s'inscrire à l'école. On va aller faire le tour avec lui. C'est vraiment un accompagnement, main dans la main, de A à Z au complet. Et je vais rajouter quelque chose. Pour les étudiants et les travailleurs, on a la possibilité de préouvrir leur compte bancaire avant même leur arrivée au Canada. Donc, on peut commencer, débuter les activités, transférer les fonds dans le compte canadien, préparer l'individu à obtenir sa carte de crédit, préparer pour le bureau de crédit canadien. Donc, à l'arrivée de cet individu au Canada, il peut aller signer les papiers. On va l'accompagner avec un de nos employés. Ils vont signer les papiers bancaires, avoir accès à leur compte et même avoir la carte de crédit pour pouvoir se planifier. Donc, on a des collaborations avec des banques canadiennes qui peuvent accompagner ces individus. Très intéressant. Ça me donne envie de partir. Ça me donne envie de partir. Je crois que tu veux aussi ouvrir quelque chose. C'est possible ? Dans le cas où, par exemple, par rapport aux employés, à ceux qui partent au Canada par contrat de travail, ils ont été embauchés à partir aussi. Ils doivent partir avec un visa de travail. C'est bien ça ? Exact. Une fois arrivé sur place, je ne souhaite pas au mal, mais en arrivant sur place, l'étranger travaille une année, deux ans et après, son contrat prend fin. Est-ce que cet étranger se doit de rentrer dans son pays ou bien il peut continuer à vivre dans le pays même s'il doit travailler là ? Est-ce qu'il a sa résidence ? Je vous explique. Légalement, il faut qu'il renouvelle son permis de travail. Donc, c'est obligatoire. Par contre, est-ce qu'il est obligé de travailler pour la même employeure ? Non. Le terme avec l'employeur soit disant un an, deux ans, trois ans. Par contre, quand le contrat arrive à échéance, il peut commencer à appliquer dans une autre entreprise et aller travailler. Donc, le gouvernement canadien peut autoriser un renouvellement ou bien un nouveau visa de travail pour aller travailler. Donc, au Canada, il n'y a pas de possibilité d'expulsion, si je comprends. C'est très difficile, c'est très difficile. Donc, vous m'aider les gens à l'est pour qu'ils se sentent mieux et s'il y a un problème, vous essayez de trouver des solutions. Mais pas forcément l'expulsion. Non, exactement. Quand ils entrent, ils peuvent rester. Exactement. Mais c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un visa de visite, car le gouvernement est au courant. Tu donnes un visa visite et la personne vient au Canada. Merci, bonsoir. Il n'a plus envie de rentrer. J'imagine, quand il y a tout ça, désolé. Les gens se perdent, ils veulent plus rentrer. Donc, c'est vous qui retenez. Vous faites en sorte de nous retenir chez vous. Mais non, mais je pense que c'est parce que beaucoup de pays qui acceptent des immigrants devraient faire pareil. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, les expulsions, quelqu'un qui avait un rêve, qui part, il s'est dit voilà, je pars pour apprendre, tout ce qui se passe. C'est vraiment désolant. Et des fois, moi, personnellement, ça décourage que tu t'es dit OK, tu vas aller là-bas, tu es ailleurs, je ne sais pas chez toi et ensuite tout ce qui se passe. Mais c'est bien s'ils peuvent mettre les étudiants. Ils sont seuls, sans parents. Moi, j'imagine un jeune qui a 17, 18 ans qui arrive là, il n'a pas de parents, pas de famille. Et après, on le met bien comme ça. C'est une bonne chose. Ça permet même psychologiquement pour lui d'avancer. Mais tous les agences, moi, je n'encouragerais pas tous les pays, au fait, à avoir les mêmes conditions. Non, sinon après, ça sera... Sinon, vous allez dépeupler les pays. Bon, après, moi, je pense que c'est impossible aussi que tous les agences soient comme ça. Parce que beaucoup de gens voient plus leur intérêt que mettre les autres bien. Ils font ça aussi. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours intérêt, mais il faut aussi que la personne soit à l'aise. C'est important, ça aussi. Bon, j'ai une autre question. Oui, j'en ai beaucoup. Ça va. Dibortez-moi un peu. On est prêts. Alors, comment les réseaux d'alumni africains établis au Canada peuvent-ils être bénéfiques pour les étudiants africains en termes de réseautage, de mentorat et des possibilités professionnelles après l'obtention du diplôme? On va parler du réseautage, du mentorat, tout ça. Parfait. Donc, pour les étudiants africains, il y a une grande communauté africaine au Canada. D'accord. Donc, il y a plusieurs événements. Il y a plusieurs aussi programmes pour les africains. Donc, disons les start-up de business pour les africains. Donc, ils ont des subventions pour promouvoir le lancement d'entreprise. Il y a plusieurs bourses pour les africains. Il y a des événements, des communautés. Il y a plusieurs… Donc, c'est sans souci pour… L'intégration se fait très bien au Canada. D'accord. Donc, il y a aussi le système du mentorat. Pour celles qui veulent apprendre, il y a des personnes avec expérience, évidemment, qui sont là pour accompagner ces jeunes sans expérience après les études. Oui, oui, absolument. Absolument. Ok. Ah, mais c'est une bonne chose. C'est intéressant. Très intéressant. Je pense qu'on va réfléchir. On va continuer les études de communication. Alors, j'ai une… Bon, avant-dernière question. Je ne vais pas dire dernière. Alors, comment l'éducation peut-il contribuer à la préparation des jeunes à rélever les défis mondiaux, tels que les changements climatiques, les inégalités sociales et la numérisation croissante? Je laisse ma salle. Ok. Après, les filles aussi. Il ne faut pas… Vous mettez ces vins. Il faut aussi argumenter. En fait, c'est sûr qu'avec les enjeux mondiaux qu'on vit aujourd'hui, les programmes scolaires vont vraiment s'adapter pour faire en sorte que les étudiants soient aptes pour régler ces enjeux-là. Puis, le fait d'étudier à l'international aussi, ça donne une autre vision du monde, en fait. Ça te permet de découvrir de nouvelles choses, ce qui peut t'amener à avoir une plus grande… Comment je peux dire? Esprit, pas esprit, mais une plus grande vision. Oui, exactement. Puis… Et savoir un peu quelles solutions tu peux trouver. Par exemple, si tu es dans ton pays, je donne un exemple, ici dans le pays avec tout ce qui se passe, un étudiant qui va aller étudier tout ce qui est changement climatique. Oui. Nous, on les vit vraiment énormément. C'est-à-dire, OK, je peux apporter des solutions, apporter un plus pour mon pays. Donc… C'est intéressant. C'est quelque chose à réglé. Il faudrait également que les établissements puissent proposer des programmes axés sur le développement durable. Je pense qu'il y en a déjà. Oui, absolument. Forcément. Il a dit qu'ils ont presque tout. Ils ont presque tout. Oui, oui, tout. D'où déjà, pour les étudiants qui choisissent ce programme d'études, ça serait très bénéfique pour eux d'arriver à trouver des solutions par rapport au défi mondial. C'est ça un point positif. Moi, je crois aussi, pour ajouter, que le gouvernement congolais aussi devrait promouvoir la visite de mentorat. Donc, apporter des gens de l'extérieur au Congo pour donner des cours, pour expliquer c'est quoi le fonctionnement à l'étranger et même promouvoir aussi l'investissement au Congo et essayer de faire des inter-échanges entre pays. Donc, c'est autant bien d'apporter les étudiants au pays, mais c'est aussi bien d'apporter des gens d'autres pays jusqu'ici pour pouvoir étudier et pour pouvoir montrer aux étudiants comment ça fonctionne, autant l'enseignement que l'étude. Ok, donc, le gouvernement devrait proposer des programmes d'échange, d'étudiants, de personnel, de professionnels aussi, oui, oui, aller chercher des professionnels de l'extérieur pour pouvoir enseigner aux étudiants congolais ici comment ça fonctionne au pays, faire des séminaires, faire des événements pour montrer, disons, à Dubaï, comment ça fonctionne, au Canada, comment ça fonctionne, au Congo, comment ça fonctionne, chaque pays est différent. Oui, mais je pense que le gouvernement craint de faire ça parce qu'après, c'est tout le monde qui voudra partir. Mais non, mais c'est ça qui craint. Je suis plus sur le fait d'emmener des professionnels ici, puisque c'est professionnel pour pouvoir donner la même formation qu'au Canada. Et nous aussi, on aura des professionnels, parce que si on a des professionnels dans ça, parce que nous, on a beaucoup à faire dans l'enseignement, on a encore énormément de choses à rajouter. Alors, s'il y en a des professionnels qui peuvent venir former, justement, des personnes qui vont former plus tard, c'est qu'ils viennent, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est profitable aussi pour nous-mêmes. Il n'y a pas que pour eux. Donc, moi, je pense qu'échanger, c'est une très, très bonne chose. C'est une bonne idée. Absolument. J'espère que le gouvernement va nous entendre. D'où ils sont. Et prendre nos idées, évidemment, en espère. Alors, j'ai une toute dernière question. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des systèmes éducatifs centrés sur l'examen et la notation des élèves? Existe-t-il des alternatives plus efficaces? Je dirais, en fait, le système de bulletin scolaire et de grade scolaire académique, c'est bon pour tout ce qui est médecin, ingénieur, tous les types d'emplois qui nécessitent justement d'une bonne compétence technique. Mais il y a tellement d'autres opportunités emploi où l'intelligence émotionnelle et l'intelligence personnelle vient jouer en jeu. Et des fois, ce n'est pas assez pris en compte, moi, je trouve. Oui, ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on pense que, en fait, c'est ce que j'ai dit souvent, l'intelligence de l'école, l'université, ce n'est pas l'intelligence de la vie. Ça me fait penser à quelque chose aussi. Il y a certains programmes universitaires au Canada qui vont se baser sur l'expérience. Au lieu du bulletin. Donc, si tu as, par exemple, cinq ans d'expérience dans un certain domaine, tu peux intégrer le programme universitaire à cause de ton expérience. Ok, d'accord. Mais ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans notre pays ici, en fait, les gens pensent que quand tu es très intelligent à l'école, pour ceux qui ont fait moins de points, tu ne peux pas réussir ou c'est toi. Au contraire, aujourd'hui, on voit qu'il y a des grands entrepreneurs qui, peut-être, n'ont pas fait des longues études. Il y a des gens qui ont réussi leur vie parce qu'ils étaient peut-être doués dans autre chose. Ce n'est pas tout le monde qui est doué dans les études. Il y a des personnes, oui, pour lui, étudier, réviser, c'est top. Mais il y a des personnes qui ont du mal à regarder une feuille et se mettre à réviser. Mais si on lui donne un travail quelconque, à métier, il le fait sans problème. Et moi, je pense que notre gouvernement devait aussi mettre ça en avant. On n'est pas sûrement voir les notes. Et c'est bien qu'aussi au Canada, quand quelqu'un veut venir, il ne voit pas que les notes. Ça permet à toutes ces personnes, à tout le monde de se sentir bien, en fait. C'est pas se dire que, ah, comme moi, j'ai un B- ou je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas assez des notes. Il va penser qu'il n'a pas d'opportunité, qu'il ne peut pas aller, qu'il ne peut pas rêver, comme on dit. Oui, mais bon, le système de cotation, je suis tout à fait du côté négatif de la chose. Mais il faudra aussi souligner que le bon point, au final, quand on fait des examens, des cotations et autres, c'est pour juste essayer de déceler le niveau de l'étudiant et de l'évaluer. Ça permet une certaine évaluation. Là, au moins, il faudrait en tenir compte. Mais c'est vrai que le côté négatif est que ça met de la pression sur l'étudiant, puisqu'il se doit de garder des notes impeccables, alors qu'il peut y avoir... Il a des faiblesses, il peut être fort dans un cours et moins fort dans un autre. Et en plus, ce système de cotation, je trouve, à mon avis, ça favorise plus la compétition que la coopération. Alors que moi, je me dis que c'est plus la coopération qu'il faudrait mettre en éteint que la compétition. D'où, il faudrait revoir comme vous venez de le dire. Oui, c'est pas même le jour. Je vous rejoins, ne vous en faites pas. Mais merci, franchement, c'est très intéressant. J'aime bien notre débat, donc on se complète. Et sinon, jusque-là, c'est vrai qu'on a parlé d'autres agences, mais on n'a pas vraiment parlé en profondeur, dans le sens que oui, comment ça se passe ? Parce que j'ai vu, moi, on voyait un fichier qui était très intéressant, mais voilà, moi, je suis faite du domaine. Donc, j'ai besoin un peu d'explication, et je pense qu'on va même l'afficher tout à l'heure, concernant quel est Canada Service d'immigration. Alors, comment ça se passe ? Je vous ai dit que vous avez aidé tout le monde à démarrer. Alors, comment ça se passe ? Après, je vous ai dit ça. OK. Donc, très simple. On fait la demande de visa, on demande les besoins du client. Par la suite, on propose des services. Donc, un peu un menu séparé. Est-ce que vous voulez ouvrir un compte de banque canadien? Est-ce que vous avez besoin d'avoir de l'assistance? Est-ce que vous avez besoin d'un véhicule à votre arrivée? Est-ce que vous avez, vous comprenez, besoin d'une accommodation? Donc, on va aller saisir tous les besoins du client. Et par la suite, on va monter un plan ajusté pour le client, un plan financier et un plan d'intégration. Donc, suite à l'acceptation du visa, on va avoir un plan qu'on va remettre à nos collègues de travail pour pouvoir guider le client de A à Z. OK. Et juste après ça, comment ça se passe la préparation ? Une fois que la personne arrive au Canada ? Oui, c'est ça. On va directement le chercher. Dépendamment si c'est un visa de travail ou d'études, on a des consultants en études et aussi en travail qui vont guider la personne. Mais c'est comme je disais, ça va aller de l'aéroport jusqu'à un logement qu'on peut proposer. Puis une assistance. Tout au long que la personne est au Canada, on reste disponible. On ne disparaît pas après que la personne est arrivée. C'est comme on voit qu'il y a de l'aéroport. C'est très important qu'il ait, que vous l'aiez dit, à avoir une assurance santé. Est-ce que c'est possible d'en avoir... C'est possible. C'est inclus, en fait. En soi, non seulement santé, mais en soi, la sécurité sociale. C'est possible pour les étrangers ? C'est possible. Ça dépend, comme on dit, il y a plusieurs plans d'assurance, plusieurs plans. C'est à nous. On va guider le client avec des plans adaptés pour leurs besoins. et aussi selon le budget. C'est sûr que client A n'a pas le même budget que client B. Donc, c'est à nous à déterminer. Mais c'est en notre faveur de rester près du client aussi parce que si on peut l'aider avec l'achat d'un véhicule, on peut l'aider avec l'achat d'une propriété éventuelle. Donc, on reste très près. On veut encadrer le client pour être, dans le fond, la source principale pour le client, pouvoir l'aider dans tous ses besoins. J'ai vu que vous avez parlé du soutien financier et coaching. Oui. Coaching. Oui, j'aimerais s'en savoir. En fait, on a deux programmes de coaching en crédit. C'est des frais mensuels, en fait, qui nous permettent d'envoyer les rapports de crédit au bureau de crédit puis de redresser le cri de la personne, bâtir un crédit, ouverture de compte de banque, conseil financier, parce que la personne n'a pas nécessairement les, comment je peux dire, le savoir de comment fonctionnent les finances au Canada avec aussi l'imposition, les taxes et tout. Donc, il y a un suivi financier de la personne. Ah, je sens qu'il y a une question. Vas-y, Gratias. Désolé, ne vous fatiguez pas de moi. Ne vous fatiguez pas. Non, t'inquiète, vous me devez un café après. Évidemment. Alors, je voulais savoir, est-ce que votre entreprise, vos services se proposent également de trouver des emplois pour des étrangers? Absolument. Oui, je peux me présenter à vous. Je vous dis que j'ai besoin de travailler au Canada, mais je ne sais pas où précisément. Exact. On fait une consultation, donc on évalue c'est quoi le domaine dans lequel vous avez travaillé, c'est quoi votre expérience. D'accord. Par la suite, on va travailler avec des agences de recrutement. Donc, votre CV, on va aussi l'optimiser. D'accord. Donc, créer un CV qui est optimisé selon votre expérience. On va l'envoyer à des agences de recrutement, puis eux vont envoyer en masse à des agences, à des entreprises qui correspondent à votre expérience. 100 %. C'est garanti 100 %. Je te dirais. C'est du cas par cas. Il faut être qualifié. Il faut être qualifié. Il faut être qualifié. 100 %, c'est toujours un mensonge. Si quelqu'un vous dit « Tout est garanti, ce n'est pas vrai. » Il y a toujours des critères. Si je vous dis « Je vous assure de vous trouver un emploi dans le domaine de la santé, mais que toutes les entreprises qu'on envoie refusent, là après ça, c'est moi qui suis responsable. » Par contre, on est très près, 10-100 %. On va se battre pour nos clients pour essayer de trouver quelque chose. Si c'est refusé la première fois, sans souci, on va réappliquer dans d'autres endroits ou même changer de ville ou de secteur. possiblement, soi-disant, au Canada, à Ottawa, peut-être que le client sera refusé. Par contre, à Montréal, il sera approuvé. Donc, on va juste agrandir notre ratio. Et ça se fait en combien d'essais et sur quelle durée? Je vous dirais qu'on essaie toujours d'aller la première essai. Donc, c'est sûr, c'est le but. Par contre, c'est du cas par cas, mais on essaie toujours d'aller chercher approximativement vers les 6 mois. Et qu'en serait-il d'une personne, d'un étudiant, par exemple, qui est allé au Canada pour faire ses études, mais qui n'a pas été suivi par l'agence qui lui a permis d'arriver au Canada sur place et qui, par la suite, après la poursuite de ses études, aimerait émigrer, rester au Canada. Est-ce qu'il pourrait venir vers vous pour l'aider à faire la démarche d'immigration, notamment pour rester au Canada, même après ses études, donc trouver un emploi, etc.? Oui, absolument. On offre un service de suivi pour chaque client et même à long terme. Déjà au Canada? Oui, déjà au Canada. Absolument. On a des employés sur place qui peuvent guider les clients. On a un service même téléphonique. On peut faire des appels Zoom si le client ne peut pas se déplacer, mais oui. Et même, souvent, ce n'est pas des services payants. Souvent, les clients vont nous appeler juste à avoir une guidance. On va les aider. le but premier, c'est d'aider l'immigration. C'est ça qu'on fait. Si on est capable de rajouter et faire un peu de sous, ça, c'est mon côté libanais qui embarque. Je ne sais comment aller apporter. mais je vous dis comme quoi qu'on est capable d'aller chercher dans tous les aspects. Moi, j'ai une question et ça, ça arrive. Peut-être, ce n'est pas que ça n'a rien à voir, mais moi, ça me fait plaisir de voir des jeunes. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé et poussé de créer une agence d'immigration qui peut permettre à la jeunesse africaine et peut-être venir, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas qu'Africain. C'est mondial. International, mondial. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi créer une agence? Je pense que vous aurez que vous a poussé d'être au service des autres et de dire, OK, on va aider, on va faire ci. La motivation, pourquoi? Je crois qu'on se motivait les deux à la maison. Tranquille. Je me souviens. Ça a parti. Moi, j'étais en immobilier puis ayant mes origines françaises, je cherchais un moyen de faire l'achat immobilier des nouveaux arrivants français. OK. Puis, je sais que Maxime avait déjà parlé d'une idée, donc je l'ai contacté puis j'ai dit, on devrait parler, on est allé souper, dîner, excusez-moi. Puis, on a commencé à juste avoir plein d'idées, brainstormer, développer puis au fil du temps, il y a juste eu un déclin. On a aussi rencontré les bonnes personnes au bon moment. Ça a été une question d'opportunité. On a pris des risques aussi, le fait de... Ben oui, quand on est jeune, il faut risquer. On a pris les risques de tout lâcher, ce qu'on faisait, ce qu'on avait pour se lancer à 100%. Puis, c'est sûr que... Il y avait quand même la peur, j'imagine, en tout laisser... Pour vous dire la vérité, moi, j'ai pratiquement tout perdu au Canada pour me lancer en affaires à l'extérieur. J'ai tout laissé de côté puis être très transparent avec vous. Côté salarial, j'étais très bien. J'avais la grande maison, le grand salaire, j'avais tout. J'ai tout laissé de côté pour qu'on se lance en affaires et pratiquement, j'ai tout perdu. Je ne faisais plus d'argent. J'avais plus les habiletés de payer, mais on a pris le risque. On est partis pour foncer puis arriver à un but. Je n'ai jamais voulu revenir et mon père, on est très proche, il me teste mon père. Hé, fiston, tu veux revenir? T'es prêt? Je t'attends. Là, après ça, j'ai dit, les parents, ils ont dit, papa, je vais te montrer que je suis capable. J'ai dit, un jour dans ma vie, je vais te retirer. Je vais te retirer de ton travail. Oh, oui! Oui, ça a été le but. Mais ça a commencé aussi dans le concessionnaire, petite parenthèse, j'avais rencontré un nouveau arrivant qui est venu. Il venait justement d'Afrique du Sud. Le client, il vient me voir, je lui dis, OK, viens à mon bureau, veux-tu un café, veux-tu une bière? En blague. Le client vient avec moi, il m'a dit comme quoi que j'étais le seul après avoir dit qui était nouveau arrivant de l'avoir assis dans le bureau pour l'achat d'un véhicule. J'ai commencé à discuter avec et le client était refusé au financement. Il ne pouvait pas avoir un véhicule de 10 000 $. OK? J'ai commencé à parler avec le client, voir un peu c'était quoi son arrière-plan, comment il fonctionnait, etc. Et je suis venu par voir comme quoi que le client avait payé un condo comptant au Canada. C'était pratiquement un million de dollars. le client était ingénieur pétrolier. Le client était, plus qu'on parlait, on voyait à quel point que le client était, OK, le client est très, très, très important, mais personne l'a accueilli. Personne ne veut lui financer un véhicule de 10 000 $. J'ai regardé le client, j'ai dit félicitations monsieur, vous êtes approuvé. Le client a été refusé. Il n'y avait pas aucune histoire de décret. J'ai dit félicitations, vous êtes approuvé. J'ai donné les clés, j'ai financé le véhicule à mon nom, OK? J'ai donné les clés au client, j'ai dit faites-moi les paiements à tous les mois. J'ai commencé à prendre le rapport puis aux yeux fermés, j'envoyais ça au bureau de crédit Equifax pour dire comme quoi que le client payait et j'avais fait un contrat maison avec le client et avec le temps le bureau de crédit de client a commencé à augmenter et augmenter et on a référé des gens et des gens et des gens et juste vous dire il ne faut jamais juger au Canada pourquoi le client a été refusé pour 10 000 $ quand j'ai fait l'étude et regardé les états financés le client dans son compte chèque avait 3 millions de dollars canadiens. Oh my God! Donc si tu l'avais négligé tu seras encore le client était très bien très bien il voulait juste voir si quelqu'un pouvait l'aider pour l'achat d'un véhicule c'est tout c'est venu avec le temps référence 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 de là est venue l'idée qu'on a eu de coaching en crédit pour les aider manuellement s'ils n'ont crédit on ne va pas les aider puis reporter nous-mêmes ça c'est une laissance morale jamais négligée quelqu'un dans les affaires c'est une très bonne chose franchement je ne sais pas vous les filles moi je n'ai plus de questions je suis en stock donc c'était vraiment un plaisir j'ai beaucoup apprécié et sinon pour ici à Kinshasa je n'ai pas une adresse vous êtes ici à Kinshasa en RDC mais l'adresse au cas où nos chers téléspectateurs pour ceux qui vont suivre cette émission ben voilà je ne sais pas il y a une adresse on est tout nouveau notre partenaire ici Marie-Hélène je tiens à le dire une très bonne femme d'affaires une bonne partenaire ici c'est toute elle qui nous a qui l'arrangé et d'ailleurs moi j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand il parlait vous avez dit vous avez été accompagné vous avez eu des bonnes personnes avec vous et tout à l'heure on a parlé même du gage professionnel on s'est dit c'est très bien vous avez lâché vous avez tout lâché mais ce qui vous a permis d'arriver au bout de vos rêves de ce que vous voulez c'est parce que non vous avez osé vous avez donné le moyen vous avez persévéré mais il y a eu des bonnes personnes autour de vous je pense que vous avez un bon cercle de réseautage parce que je pense les premières personnes qui doivent croire en ce qu'on fait c'est les personnes qui sont autour de nous qu'on peut contacter ah écoute j'ai tel projet et toi vous êtes amis et sûrement si tu n'avais pas un ami comme Maxime voilà peut-être aurait eu cette idée mais il n'aurait pas compris quelqu'un qui n'avait pas peut-être d'autres objectifs on est jeune beaucoup préfèrent faire la fête ce qui n'est pas mauvais mais peu ont le temps vraiment de s'asseoir et de se dire mon vieux mon ami ma go comment dire c'est comment moi j'ai si ça je pense à ça est-ce que peu de gens s'assoient pour vraiment parler d'avenir de projet et moi je trouve que c'est une très bonne chose c'est un bel exemple en tout cas de votre amitié je pense qu'en dehors d'être dans le milieu pour sénat vous êtes amis et c'est très bien de s'encourager comme ça et de faire quelque chose moi j'apprécie en tout cas nous on dit toujours on vient en paquet de deux même pour les femmes on le dit nous autres il faut que la femme elle m'accepte aussi ok c'est entendu d'accord après c'est normal moi je me dis pourquoi si voilà j'ai mon meilleur pote c'est comme mon frère on est vraiment comme dans un stade de frères on fait tout ensemble avec tout ce que vous avez traversé vous êtes une famille alors c'est évident que si quelqu'un doit venir c'est pas pour vous séparer tout à fait tout à fait l'amitié ça reste solide l'amour peut partir c'est pas moi vous êtes d'accord c'est ce qu'on dit moi je dis rien bravo les femmes vont faire tous les commentaires ok c'est un plaisir en tout cas de nous avoir reçu mais j'attends toujours l'adresse oui alors c'est 188 avenue colonel Ebea immeuble la référence deuxième étage d'accord ok merci donc vous savez où trouver immeuble la référence avenue je peux regarder comme ça je t'ai alors quelle agence service immigration c'est ça Canada pour les recontacter ils sont sur l'avenue colonel Ebea 188 deuxième étage immeuble la référence Gobekinshasa référence hôtel pardon Selton et ils ont un numéro du téléphone les 084 67 67 614 donc pour toute personne qui nous ont suivi et qui ont été intéressés par cette émission et surtout par ce qu'on a dit pour les opportunités d'aller étudier au Canada en tant qu'immigré en tant qu'étudiant en tant que travailleur pour l'emploi en tout cas vous avez la bonne agence avec vous à votre portée n'hésitez pas en tout cas à vous abonner je pense que vous êtes sur les réseaux sociaux aussi absolument on a un Instagram c'est Kale International Group ok donc ils peuvent nous écrire sur même notre page Instagram et on répond très rapidement évidemment alors pour clôturer ça c'est la fin de la table ronde mais on a toujours un conseil du jour comme je l'ai dit au début je ne sais pas si vous avez saisi on a un conseil chaque jour chaque fois qu'on a une émission on a un conseil du jour et c'est à vous l'honneur après je ne sais pas si vous allez faire comme vous avez dit vous êtes toujours ensemble mais j'en ai un conseil c'est par rapport on parlait de réseautage et tout moi je vis avec une phrase c'est qu'on est à un rendez-vous une rencontre de changer votre vie complètement dans le sens qu'il faut prendre les opportunités aller de l'avant pour rencontrer les gens se présenter discuter avec les gens on ne sait jamais où ça va t'amener puis c'est par expérience personnelle que je l'ai dit merci monsieur McVie je n'étais pas prêt à cette question il faut que je me... je dirais de ne jamais regarder derrière soi parce qu'on est maître de nos propres décisions et si on a une idée en tête c'est mieux de s'écouter nous-mêmes que d'écouter les autres donc il faut toujours foncer vers nos vues merci merci en tout cas c'était des conseils simples mais très efficaces ce qui était passé on prend toujours par surprise parce que c'est ça même la beauté voilà on sait que c'est sincère ça sort du coeur et c'est très pur donc voilà merci beaucoup monsieur McVie merci beaucoup monsieur Vincent de nous avoir honoré dans notre plateau c'était un plaisir de partager un peu ces sujets avec vous en tant qu'espère et surtout jeune aussi et merci aux filles pour vos petites interventions pendant un moment où Gracia c'était présentatrice mais merci merci à tous alors n'hésitez pas de vous abonner sur nos réseaux La Congolaise 2.0 Facebook Twitter Instagram Youtube nous avons les liens qui passent dans la semaine voilà vous ouvrez les liens de l'émission dans la semaine et aussi suivez-nous chaque samedi à 19h35 et chaque dimanche à 18h10 c'est ça et aussi les rediffusions dans la semaine mardi mercredi jeudi ainsi que vendredi donc nous passons sur Congo Buzz TV je vous dis merci de nous avoir suivis merci pour la patience et merci d'être toujours à l'écoute chers téléspectateurs n'hésitez pas de laisser des messages des commentaires sur tel ou tel sujet ce qui vous a plu ou pas on est là à votre service passez une bonne soirée prenez soin de vous au revoir bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada